Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 1er décembre, en fin 2020, 13h18, heure du Québec, on va faire un saut dans le passé, on va retourner presque 5 ans en arrière, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivez, qui suivez la politique, mais vraiment, vous ne vous intéressez pas à la politique, mais plus à des idées conspirationnistes qui alimentent vos fantaisies et vos fantasmes de monde, parce que beaucoup de gens sont imbibés, et c'est que ça qu'on voit à la télé et au cinéma, d'histoires de super-héros et de super-histoires fantastiques et de sauveurs, et toujours de choses cinématographiques, spectaculaires, alors que la vie, c'est bien du terre à terre. Donc, vous vous intéressez à la politique sans y connaître grand-chose. D'ailleurs, tous les pro-Trump québécois ou français ne connaissent absolument rien à la politique, ne savent pas ce que représente le Parti républicain, les politiques conservatrices et ainsi de suite, se sont intéressés à ça dans leur quête d'un justicier mondial qui viendrait sauver le monde de ce pas quoi, mais enfin probablement de leur misère quotidienne, à tous ces gens-là qui ont une vie ennuyante, j'imagine, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. La vie, c'est pourtant très court, mais la majorité des gens ne savent pas quoi faire de leur vie, donc quand tu ne sais pas quoi faire de ta vie et que tu as un vide intérieur, ça donne pas mal du n'importe quoi. Donc, on retourne en arrière parce qu'il y a un autre aspect de toute cette histoire-là de la présidence de Donald Trump sur laquelle on va revenir souvent, on aura le temps, c'est l'implication de la Russie, l'ingérence de la Russie, puis la Turquie là-dedans, le général Flynn, entre autres. Le général Flynn qui a été pardonné récemment par Donald Trump, alors qu'il y a encore une cause pendante devant les tribunaux, le général Flynn qui avait, dans l'enquête de Robert Mueller sur l'ingérence de la Russie aux États-Unis, plaidé coupable deux fois pour avoir menti, entre autres, au FBI, mais il n'y a pas que ça qui est enquêté sur le général Flynn. Donald Trump et l'équipe de Donald Trump et les républicains ont souvent, puis Fox News en tête de liste, mis l'emphase seulement sur le fait qu'il a été piégé, puis que c'est là-dessus qu'on avait fait tomber Flynn. Mais ça, c'est anecdotique, l'histoire avec Kelsiak, le diplomatrice, puis son appel téléphonique. Ça, c'est vraiment anecdotique. C'est rien. C'était vraiment plus profond, l'enquête sur le général Flynn. Et d'ailleurs, le général Flynn avait plaidé coupable pendant l'enquête de Mueller et avait accepté de collaborer. D'ailleurs, on ne sait pas à quel niveau il a collaboré, puis on ne connaît pas les discussions et les déclarations du général Flynn lors de sa collaboration pour essayer de protéger son fils qui est dans la compagnie familiale. Et on ne voulait pas, déjà, Flynn était dans le tordeur, on ne voulait pas amener le fils. Donc, pour protéger son fils, il a accepté de vider son sac. On verra la suite de ça, s'il y a une suite à ça. Mais pour l'instant, je veux juste qu'on aille voir vraiment la chronologie avec le général Flynn. Puis pour vous démontrer que la politique, c'est beaucoup de lobbying, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. C'est beaucoup de gens influents, comme le général Flynn l'était, qui s'impliquent après ça dans des entreprises de renseignement, de sécurité, puis qui sont tous en train de faire du lobbying, naturellement, auprès du gouvernement, parce qu'il était déjà dans le gouvernement, ils font une petite fortune avec ça. Et que c'est le quotidien de la politique, que tu sois en France, au Québec, aux États-Unis ou ailleurs. Et c'est important de comprendre ce qui... Parce que naturellement, la plupart des gens qui ont parlé de Trump, puis de la période de Trump, son mandat de 4 ans, puis de ce qui a entouré toute la présidence de Trump, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ils sont dans ce monde fantaisiste, je n'ai pas besoin de vous parler d'Alexis Cossette-Trudel, puis tous ces conspirationnistes qui, d'abord, sont tous des gauchistes. Ils ne connaissent absolument rien à la politique républicaine, à la politique conservatrice. Ils ne sont pas des pro-Trump parce qu'ils ont embrassé l'agenda conservateur. Ils sont tous gauchistes, social-démocrats. Donc, ils ont fait ça juste pour... Parce qu'ils voyaient que c'était payant. Tout le monde a fait de l'argent avec Donald Trump. Tout le monde a vendu des livres, tout le monde a écrit des livres, tout le monde a fait des podcasts, tout le monde est... Même moi, c'est ce qui m'a permis de me propulser en 2015, quand j'ai commencé à parler de Trump, puis après dire sa victoire, puis en 2016. Tout le monde en a profité. Mais il faut que tu reviennes à un moment donné, les deux pieds sur Terre, surtout quand tu vois que c'était un gros ballon d'hélium qui était rempli d'absolument rien, sauf de l'hélium. D'ailleurs, toute sa présidence s'est toute foirée. Tous les pseudos aux accomplissements de Donald Trump des quatre dernières années ont tous été effacés avec la pandémie. Il ne reste plus rien. Rien, rien, rien. Sauf un homme en disgrâce, en déshonore, se dégradant, puis dégradant la position de président des États-Unis maintenant dans sa volonté de ne pas reconnaître la légitimité de l'élection. Puis il est en train de se dégrader, déshonorer. C'est vraiment gênant de voir ça. Puis ça aussi, je vais y revenir là-dessus. Mais pour tout le reste, c'est pseudo. L'homme qui prétendait être le plus grand... Tout tournait toujours autour de Donald Trump. C'était un peu vraiment ce qui m'a aussi incité à laisser tomber le personnage. Le mensonge, naturellement, la démagogie continuelle. Puis toujours faire tourner tout autour de lui. J'ai créé la plus grande économie. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça va devant l'Assemblée annuelle des Nations Unies. Et le discours de Trump, c'est un discours de rallye politique. Il est en train de donner des leçons à tout le monde alors qu'il n'a rien accompli. Les gens, d'ailleurs, se foutaient de sa gueule. Donc, le plus grand ceci, le plus grand cela, le plus grand ceci, le plus fort, je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus beau. Je vous ai donné ceci, c'est moi qui ai fait le plus de cela. Puis franchement, quel individu pathétique. Honnêtement, vous puis moi, le pathétique. Surtout quand il n'y a rien, mais rien, rien qui a été accompli. Puis les petits accomplissements de rien, bien là, ils sont tous effacés. L'économie est à zéro, tout le monde est au chômage. La misère est répandue meurt à meurt. Le déficit n'a jamais été aussi élevé. Puis Donald Trump est en train de ronger son sang, puis de se déshonorer. Il est déshonoré, mais il a quand même empilé 150 millions de dollars avec son refus de concéder la victoire. Puis dans ses pseudo-batailles, ils sont tous perdus. Demain, on va donner le troisième compte en Géorgie. On a fait trois comptes. Demain, ça va être la troisième fois qu'on confirme la victoire de Biden. Ça veut dire que Donald Trump, qui n'aime pas perdre, il n'arrête pas d'accumuler les défaites. C'est comme ça. Donc, juste ça, je reviendrai. On a amplement de temps. Pour l'instant. Puis en passant, il n'y a pas plus d'issue que moi de cette présidence foireuse, inutile, dégradante, déshonorable. Dégradante, haineuse. Il n'est pas plus déçu que moi, OK? Parce que moi, j'étais là bien avant vous autres à être pro-Trump. Maintenant, le général Flynn, Russie, Trump, Turquie, détail de la chute de Michael Flynn. Ça devient de politifact vraiment bien fait, très, très précis. Comment donner un sens aux contradictions de Michael Flynn? Il était l'un des officiers du renseignement militaire les plus distingués de toute une génération. Maintenant, il est le conseiller à la sécurité nationale le plus éphémère de l'histoire américaine après une conversation sans voix avec l'ambassadeur de Russie aux États-Unis. Il est trop tôt pour savoir comment l'histoire jugera le général Flynn, un soldat accompli sous le microscope pour ses liens avec les intérêts russes et turcs. Ce qui est certain, c'est avant son incursion dans la politique, Flynn a eu une carrière distinguée de 33 ans dans l'armée, qui comprenait des postes de renseignement de haut niveau et une promotion au rang de général trois étoiles. Sa plus grande réussite en uniforme a peut-être contribué à transformer les forces d'opération spéciales en ce qui a été décrit comme le réseau de chasse au terrorisme le plus meurtrier de l'histoire. Flynn est considéré comme un franc-sireur qui poursuivait parfois des propositions irréalisables et dont le style de gestion chaotique et les propos francs en frottaient certains dans le mauvais sens. Il a pris sa retraite de force à 55 ans après que le président Barack Obama l'a invincé à la tête de la Defense Intelligence Agency, la fameuse DIA, la CIA et le Pentagone. Après que Flynn ait quitté l'armée, il a attiré l'attention de plusieurs candidats républicains qui ont sollicité ses conseils, dont Donald Trump qui a fait appel à Flynn comme son conseiller à la Sécurité nationale suite aux avertissements même de l'administration précédente. Barack Obama lui avait, dans une rencontre transitoire, fait part de ses inquiétudes de son choix et lui avait déjà dit « Fais attention à Flynn ». Il aurait dû écouter le conseil de Barack Obama. 24 jours plus tard, Flynn a démissionné avec au moins une demi-douzaine d'enquêtes entrecroisées sur une possible collusion entre les associés de Trump et la Russie autour des élections de 2016. Des crimes financiers et une obstruction à la justice, le nom de Flynn restera dans l'actualité. La chronologie suivante, basée sur des reportages, vise à donner un sens aux événements tourbillonnants qui ont précipité la chute de Flynn et à ce qui est apparu depuis. Juin 2013, Flynn se rend à Moscou visiter le quartier général du renseignement militaire russe. Flynn, alors directeur de la Defense Intelligence Agency, s'est rendu à Moscou pour un voyage coordonné en partie par l'ambassadeur russe Sergei Kislyak. Dans un geste rare pour un directeur de la DIA, Flynn a visité le siège de la direction du renseignement militaire russe, le GRU. Le 7 août 2014, Flynn quitte l'armée après avoir été expulsé à la tête de l'agence de renseignement du Pentagone. Flynn prend sa retraite un an plus tôt que prévu à la DIA. Flynn a déclaré qu'il était dissident contre la passivité de l'administration Obama à l'égard du terrorisme. Il pensait que les rapports des services de renseignement étaient édulcorés et irrités quand Obama a rejeté l'État islamique comme une équipe JV. Dans une tournure ironique, un jour après la retraite involontaire de Flynn à l'automne 2014, Obama a annoncé que les États-Unis avaient lancé une campagne de bombardement contre l'État islamique qui se prolongerait au-delà de sa présidence. Certains membres de la coterie de la Sécurité nationale de Washington spéculent que la colère de Flynn face à ce qu'il considère comme une fin injuste de sa carrière militaire explique pourquoi il se rallierait plus tard à Donald Trump et à son approche iconoclaste de la Sécurité nationale. Le 8 octobre 2014, les avocats de la DIA envoient une note à Flynn décrivant les obligations légales en tant qu'officier de l'armée à la retraite. À la demande de Flynn, les avocats de la DIA ont envoyé une note juridique décrivant les restrictions juridiques et éthiques applicables à Flynn à la retraite, y compris ses exigences de divulgation. Le 8 février 2015, Flynn apparaît sur Fox News et attire l'attention des candidats républicains qui étaient déjà en primaire à cette époque-là. Flynn a commencé à apparaître sur Fox News, ce qui a finalement conduit cinq candidats républicains à la présidentielle, dont Trump, à lui demander des conseils. Fox est devenu une plateforme permettant à Flynn de critiquer l'administration Obama et de sonner l'alarme sur le terrorisme islamique radicaux menaçant notre mode de vie. Le 16 juin 2015, Donald Trump annonce sa candidature à la présidence. En août 2015, Flynn se réunit et informe Donald Trump avant le débat primaire républicain. Flynn a trouvé un public sympathique en Donald Trump et a commencé à informer le candidat sur les questions de politique étrangère. Le 10 décembre 2015, Flynn dîne avec nul autre que Vladimir Poutine au gala RT, la fameuse télévision russe, à Moscou. Flynn accepte 33 750 $ pour parler de la politique étrangère américaine lors d'une conférence à Moscou, où il s'est également assis aux côtés de nul autre que du président russe Vladimir Poutine lors d'un gala pour la RT, influencé par le Kremlin, anciennement Russia Today. Le 26 février 2016, Flynn commence à agir en tant que conseiller de Trump. Juillet 2016, Flynn validé comme possible choix, imaginez-vous du vice-président de Trump, une chance qu'il ne l'a pas choisi. 15 juillet 2016, Flynn signale son soutien à une tentative de coup d'État contre le président turc Recep Erdogan. Il y a toutes sortes de liens, vous allez voir ça dans l'article, dont le lien de YouTube qui vous parle que Flynn avait donné son soutien à la tentative de coup d'État contre nul autre que le président turc Recep Erdogan. Le 9 août 2016, Flynn, avec son groupe, sa compagnie Intel Group, de Flynn Intel Group, dont le fils fait partie aussi, conclut un contrat pour améliorer l'image de la Turquie auprès de la communauté d'affaires américaine. Imaginez-vous, Flynn Intel Group est embauché par la société néerlandaise Innovo, détenu par l'homme d'affaires turc Ekim Alpdekin, qui préside le Conseil des affaires turcs États-Unis, qui est sous le contrôle du gouvernement turc. Donc, l'objectif du groupe Flynn, et tous les articles qui vous relatent tous ces événements-là, vous les avez ici en bleu, vous allez pouvoir cliquer, vous allez pouvoir lire tous ces articles-là, à l'époque, qui parlaient de ces liens-là, qu'ici on est en train de résumer. L'objectif du groupe Flynn serait d'améliorer l'image de la Turquie en tant que destination d'investissement aux yeux de la communauté des affaires américaines, selon un formulaire de divulgation que Flynn soumettrait plus tard au ministère de la Justice. Vous pouvez voir le formulaire sur l'enregistrement des agences étrangers ici. 17 août 2016, Flynn commence à assister au briefing du renseignement américain. Et le 15 septembre 2016, Flynn et Intel Group, le Flynn-Intel Group, s'inscrit en tant que société de lobbying pour Innovo. On a le formulaire de divulgation qui est là aussi. Parce que tout ça, c'est des documents publics. Le dossier de lobbying signifiait que le groupe Flynn-Intel est légalement une société de lobbying et que son avocat est officiellement un lobbyiste. Cependant, cela n'a pas fait de Flynn lui-même un lobbyiste officiellement enregistré, selon le Wall Street Journal. Le 19 septembre 2016, Flynn rencontre des responsables turcs pour discuter d'un éventuel enlèvement de l'ennemi politique du président turc. Imaginez-vous, c'est surtout ça qui a été enquêté par l'enquête de Robert Mueller, plus que les deux mensonges qu'il avait signalés au FBI quand on l'a questionné et qu'il avait menti sur cet appel avec Kelsiak, entre autres. Flynn rencontre des responsables turcs, dont le ministre turc des Affaires étrangères et le jean du président turc Recep Erdogan, pour discuter de la possibilité d'enlever un ennemi politique d'Erdogan vivant en Pennsylvanie et de le livrer en Turquie, selon un ancien directeur de la CIA, qui ont assisté à la réunion. Vous avez encore là le lien de Wall Street. C'est ça qui est vraiment grave du côté du général Flynn, c'est qu'il avait, imaginez-vous, comploté et préparé un enlèvement d'un ennemi politique d'Erdogan qui vivait en Pennsylvanie. L'ancien chef de la CIA, James Wosley, a par la suite été cité dans un article du Wall Street Journal de mars 2017, affirmant qu'il avait été surpris d'entendre parler de l'enlèvement possible du religieux Fethullah Gulen. Le 10 octobre 2016, Flynn a rencontré des dirigeants de la communauté turque liés à Erdogan. Flynn rencontre des dirigeants de la communauté turque associés à Erdogan qui ont soulevé le sujet de Gulen. Le 8 novembre 2016, Flynn écrit un éditorial sur la Turquie, rien de moins le jour du scrutin. Flynn publie un éditorial dans The Hill, affirmant que les États-Unis devraient soutenir le gouvernement d'Erdogan. Une contradiction apparente avec le soutien antérieur de Flynn à la tentative de coup d'État. Dans son article, Flynn compare également Gulen à Oussama Ben Laden. The Hill a publié plus tard une note de l'éditeur disant que Flynn n'avait pas révélé au journal qu'il entreprenait un travail de consultation qui aurait pu aider le gouvernement de la Turquie. Donc, on n'était pas content du côté de The Hill. Le 10 novembre 2016, Obama met en garde Trump contre le général Flynn, justement. Ça, c'est après l'élection, puis après avoir gagné l'élection. Les médias rapportent que deux jours après les élections, Obama a déclaré à Trump qu'il pensait que Flynn n'était pas apte à être conseiller à la Sécurité nationale. Et le 11 novembre 2016, les rapports soulignent les liens de Flynn avec la Turquie. Le Daily Caller semble être le premier à relier Flynn à la Turquie, découvrant à travers les archives néerlandaises que l'allié d'Erdogan, Alptekin, était derrière Innovo, la société pour laquelle le groupe Flynn-Intel faisait du lobbying. Ces rapports ont alimenté la question de savoir si le travail de lobbying du groupe Flynn était lié au récent soutien public de Flynn à Erdogan. On est loin des histoires de QAnon, puis des délibres, des fantaisies, là, hein, mes petits amis? Le 15 novembre 2016, Flynn a rejoint Trump pour un briefing sur le renseignement à la Maison-Blanche. Le 16 novembre 2016, le contrat du groupe Flynn-Intel avec Innovo expire. L'avocat de Flynn-Intel Group déposera plus tard un formulaire de divulgation de lobbying indiquant que le contrat du groupe avec Innovo avait expiré à cette date. Vous avez le formulaire qui est là. Le 18 novembre 2016, Trump choisit Flynn comme conseiller à la Sécurité nationale. On peut comprendre aussi les liens de Trump avec la Turquie, hein, comment il a été comme ça avec Erdogan aussi, tout au long de son mandat, lui permettant de faire à peu près ce qu'il voulait à Erdogan. Fin novembre 2016, les responsables de la transition de Trump auraient averti Flynn de ses contacts avec l'ambassadeur. L'ambassadeur de Russie, les responsables de la transition de Trump, ont averti Flynn que les conversations de l'ambassadeur de Russie, Kelsiak, étaient presque certainement surveillées par les agences de renseignement américaines. Le 30 novembre 2016, les responsables du département de la justice auraient contacté Flynn au sujet de ses intérêts turcs. Des responsables de la division de la Sécurité nationale du ministère de la justice auraient contacté Flynn au sujet de préoccupations concernant son travail au nom d'Innovo. Des documents internes montreraient que l'intérêt du DOJ, le département de la justice, pour les liens turcs de Flynn, a augmenté, après son éditorial, le jour du scrutin. Début décembre 2016, le conseiller de Flynn et Trump et son Jean de Kelsiak rencontrent Kelsiak à la Trump Tower. Le 29 décembre 2016, l'administration Obama impose des sanctions à la Russie. L'administration Obama répond à l'ingérence de la Russie dans les élections américaines en prononçant des sanctions et en expulsant les diplomates russes. Le 29 décembre 2016, Flynn s'entretient avec l'ambassadeur russe, justement, au sujet de ces sanctions qu'Obama venait d'administrer le même jour. Imaginez-vous, parce qu'on savait qu'on était en train de dire aux Russes, paniquez pas, quand Trump va arriver, il va assouplir, ou peut-être même éliminer les sanctions. Flynn parle avec Kelsiak, marquant au moins la quatrième fois du mois où ils ont communiqué ensemble. En février, on rapporte que Flynn et Kelsiak ont discuté des sanctions ce jour-là. 30 décembre 2016, Poutine annonce que la Russie ne ripostera pas. Trump salue sa décision. Et dans un geste qui a surpris les crèmes linologues, par surprise, Poutine refuse de riposter contre les sanctions de l'administration Obama. Bien que nous nous réservions le droit de prendre des mesures réciproques, nous n'allons pas nous rétrograder au niveau de la diplomatie et responsable de cuisine, a déclaré Poutine, utilisant un idiome russe comme pour des actes querelleurs et inconvenants. Dans nos prochaines étapes sur la voie du rétablissement des relations russo-américaines, nous partirons de la politique menée par l'administration de Trump. Plus tard dans la journée, Trump loue la décision de Poutine. « Great move on delay by Vladimir Poutine. I always knew he was very smart. » Wow! Quel geste, un grand geste pour retarder les sanctions de la part de Poutine. J'ai toujours su qu'il était très, très rusé ou intelligent. De janvier 2017, l'administration Obama apprend les conversations de Flynn le 29 décembre avec Kilsiak. Et le 10 janvier 2017, Flynn a exhorté l'administration Obama à retarder une opération militaire. Impliquant des Kurdes. Et selon le Washington Post, Flynn a exhorté la conseillère à la sécurité nationale d'Obama, Susan Rice, à ne pas lancer l'opération pour s'emparer de Raqqa en Syrie, la capitale de facto de l'État islamique. Le plan impliquerait l'armement des combattants kurdes, ce qui risquerait de mettre en colère le président turc Erdogan, qui considère les combattants turcs de la région comme des terroristes de la région. Certains législateurs se sont demandé si le jugement de Flynn avait été affecté par son lobbying contemporain des intérêts turcs. Le 12 janvier 2017, les nouvelles ont été annoncées par Flynn et Kilsiak le 29 décembre. Cependant, il n'a pas encore été rapporté publiquement que Flynn et Kilsiak avaient discuté des sanctions américaines contre la Russie pour l'ingérence électorale. Le 13 janvier 2017, Sean Spicer nie qu'il était le secrétaire de Donald Trump, le secrétaire de communication, pardon, a nié que Flynn avait discuté des sanctions avec Kilsiak. Et le 14 janvier, Flynn a dit à Pence qu'il n'avait pas discuté des sanctions avec Kilsiak. Et le 15 janvier 2017, Pence et Pribus apparaissent dans les émissions de dimanche affirmant que Flynn n'a pas discuté de sanctions ou d'expulsions de diplomatrices avec Kilsiak. Et le 19 janvier 2017, la décision d'informer l'administration Trump de la conversation de Flynn est retardée. Lors du dernier jour du mandat d'Obama, la sous-procureure générale de l'époque Sally Yates et le directeur de la CIA de l'époque John Brennan voulaient informer l'administration Trump des conversations de Flynn avec Kilsiak qui avaient été interceptés par les services de renseignement américain craignant que Flynn ne soit soumis au chantage des Russes qui savaient qu'il avait induit Pence et d'autres en erreur. Yates et Brennan s'en seraient remis au directeur du FBI de l'époque James Comey qui craignaient qu'une telle divulgation puisse interférer avec une enquête en cours. Et le 22 janvier 2017, Flynn a prêté serment en tant que 25e conseiller à la Sécurité nationale du pays. Le 22 janvier 2017, des rapports affirment que Flynn fait l'objet d'une enquête pour des communications avec des Russes. Il a été rapporté que Flynn faisait l'objet d'une enquête de contre-espionnage faisant de Flynn la première personne à l'intérieur de la Maison-Blanche de Trump dont les communications étaient connues pour avoir été examinées par le FBI et d'autres agences examinant les contacts des responsables russes avec les proches associés de Donald Trump. Le 23 janvier 2017, Sean Spicer encore nie que Flynn ait discuté des sanctions avec Kilsiak. Le 24 janvier, Flynn nie au FBI avoir discuté des sanctions avec Kilsiak. Et le 26 janvier 2017, Yates s'informe de la Maison-Blanche que Flynn a déformé la conversation de Kilsiak. Yates, alors procureur général par intérim, a déclaré à l'avocat de la Maison-Blanche, Don Megan, que les interceptions contredisent le récit de Flynn sur sa conversation du 29 décembre avec Kilsiak, dans laquelle Flynn a affirmé qu'il n'avait pas discuté de sanctions avec l'ambassadeur russe. Le 27 janvier 2017, le New York Times, citant des associés de Comey, rapporte que Trump a demandé à Comey de promettre sa loyauté à Trump lors d'un dîner privé. Et le 28 janvier 2017, Trump parle avec Poutine au téléphone pendant près d'une heure. Et Flynn, d'autres présents, Flynn et d'autres sont présents dans le bureau ovale. Après avoir parlé avec la chancelière Merkel pendant 45 minutes, le président des États-Unis est maintenant à son troisième des cinquièmes appels à la tête du gouvernement, parlant avec le président russe. Poutine, nous dit Sean Spicer, qui était le secrétaire de presse de Trump au début, son premier secrétaire de presse. Le 8 février 2017, Flynn dit au Washington Post qu'il n'a pas discuté des sanctions avec Kilsiak. Le 9 février 2017, des responsables du renseignement américain révèlent que Flynn a discuté des sanctions avec l'ambassadeur de Russie. Malgré les démentis, Flynn revient au déni. Citant des responsables américains actuels et anciens, le New York Times a rapporté que Flynn avait discuté des sanctions avec Kilsiak. Un porte-parole de Flynn est revenu sur le refus que Flynn avait donné au Washington Post. Un jour plus tôt, le porte-parole a déclaré que Flynn a indiqué qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir discuté des sanctions. Il ne pouvait pas être certain que le sujet n'a jamais été abordé. Ouais, OK. Franchement, tu ne te souviens pas d'avoir... Franchement, c'est vraiment du n'importe... Tu sais, quand on est dans n'importe quoi avec les politiciens, c'est toujours ça. Tu es dans n'importe quoi. 10 février 2017, Trump dit aux journalistes sur Air Force One qu'il examinera les informations concernant Flynn. Le 10 février 2017, Flynn s'excuse auprès de Pence de l'avoir induit en erreur. Et le 13 février 2017, le Washington Post rapporte que la Maison-Blanche a été informée de la contradiction de la discussion de Flynn 18 jours plus tôt. Le 13 février 2017, des rapports révèlent que Flynn fait l'objet d'une enquête de l'armée. Et l'armée avait enquêté pour savoir si les paiements que Flynn avait acceptés pour son voyage à Moscou en 2015 provenaient du gouvernement russe sans obtenir le consentement du Congrès, peut-être en violation de la clause sur les émoluments de la Constitution. Le 13 février 2017, Flynn démissionne après 24 jours. C'est le mandat le plus court de l'histoire d'un conseiller à la Sécurité nationale. Le 14 février 2017, des rapports indiquent que Trump a demandé à Comey d'abandonner l'enquête sur Flynn. J'espère que vous pouvez voir votre chemin clair pour laisser tomber Flynn a déclaré Trump à Comey selon un mémo que Comey a rédigé après sa réunion et rapporté par le New York Times. C'est un type bien. J'espère que vous allez laisser tomber tout ça. Et le 17 février 2017, selon CNN, le FBI ne pense pas que Flynn les a trompés intentionnellement sur Kislyak, même après avoir changé son histoire. Et le 7 mars 2017, la société Flynn a fait du lobbying pour une société liée à la Turquie après les élections. Flynn dépose rétroactivement en tant qu'agent étranger auprès du ministère de la Justice pour son travail avec la société liée à l'autre Innovo qui représentait la Turquie. Le dossier de Flynn montre que Flynn Intel Group a reçu 535 000 $ entre le 9 septembre et le 14 novembre. Le 9 mars 2017, Pence dit avoir appris le lobbying turc de Flynn par le biais des médias. Le 20 mars 2017, Comey confirme publiquement lors d'une audience du renseignement de la Chambre des représentants que le FBI enquête sur d'éventuelles relations entre la campagne Trump et la Russie. Et le 24 mars 2017, l'ancien directeur de la CIA, Wozle, raconte au Wall Street Journal la rencontre bizarre de Flynn avec des responsables turcs où l'idée d'enlèvement a flotté. Et le 30 mars 2017, Flynn propose de témoigner dans l'enquête en Russie en échange d'une immunité. Flynn a offert de témoigner dans les enquêtes du FBI ou des comités de renseignement du Sénat et de la Chambre en échange de l'immunité des poursuites pénales. Le général Flynn a certainement une histoire à raconter. Il veut vraiment la raconter si les circonstances le permettent à déclarer l'avocat de Flynn, Robert Kellner. Et le 27 avril 2017, les paiements étrangers de Flynn sous enquête par l'inspecteur général du Pentagone. Le 8 mai 2017, Sally Yates dit au panel du Sénat qu'elle a averti l'administration Trump des discussions entre Flynn et Kelsiak. Et le 9 mai 2017, les assignations à comparer du grand jury adressé aux associés de Flynn pour des dossiers commerciaux. Le bureau du procureur américain à Alexandria, en Virginie, aurait émis des citations à comparer quelques semaines plus tôt à des associés qui ont travaillé avec Flynn. Après sa retraite de la DAE a rapporté CNN, les assignations à comparer chercheraient les dossiers commerciaux de Flynn. Et le 9 mai 2017, Trump congédie le directeur du FBI commis et patatez patatez. Et ça continue, l'histoire est quand même intéressante. Mais on voit que c'est vraiment du népotisme, du lobbying, des interactions entre tous ces gens-là. On le voit, on le veut être la Russie, la Turquie dans cette histoire-là. Des entreprises, du lobbying. C'est vraiment fascinant. Et c'est important de comprendre ça. Ça, c'est le vrai monde. Ça, c'est la vraie vie. Puis, de l'autre côté, de la médaille, de la téléphantaisie, puis les équilibrations de gens comme Alex Cossette-Trudel ou d'autres spécimens comme ça, qui vivent dans un monde parallèle. Je pense qu'on regarde trop de films de super-héros. Je vous reviens. On va revenir sur Donald Trump. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix.